Nous avons 65 couverts, on va dire qu'en moyenne on fait entre 25 et 35 couverts à midi et à peu près pareil le soir. On a une clientèle locale mais on a aussi une clientèle qui de plus en plus vient de loin, c'est à dire qu'on a beaucoup de gens qui viennent de Montpellier, Montguillaud, Latte, Sète, Béziers, on a beaucoup de gens de passage. Comme on travaille beaucoup avec des gîtes locaux, les gens viennent découvrir la saveur d'Ascal et on a vraiment un dialogue très riche avec ces gens-là sur le bureau. Alors pourquoi les gens viennent ici ? Pourquoi les gens font tant de distance ? Les gens font tant de distance parce que grâce à notre, ou à cause, je ne sais pas, de notre concept, on a réussi à leur savoir que manger bio n'est pas forcément plus cher que manger conventionnel. Puisque l'original était notre concept, c'est que nous essayons au maximum d'éliminer tous les intermédiaires entre nos producteurs et nos consommateurs. Donc résultat des courses, nous pouvons travailler avec des producteurs qui ont des prix intéressants et ces prix-là, nous les réparcutons auprès de notre clientèle. Voilà le type de produit que l'on trouve en grande distribution spécialisée pour la restauration et qui justement, au saveur d'Ascal, nous essayons de ne pas faire entrer ce genre de produit chez nous puisque nous travaillons le produit d'une manière brute. Plus ça va, plus les gens sont sensibilisés quand même au bio. On n'a pas dans la clientèle, on a vraiment une demande de plus en plus forte ça. Et nous, on a choisi la transparence en nous faisant certifier. En nous faisant certifier par EcoCert, qui garantit donc à notre clientèle la transhumanité totale de nos produits. Voilà, ça c'est très important. C'est rassurant. On a toutes les 4 à 6 ou 7 semaines un contrôle, soit les services vétérinaires, soit un laboratoire indépendant qui vient contrôler notre marchandise. Et deux fois dans l'année, il y a les inspecteurs de EcoCert qui viennent inspecter le restaurant pour voir si tous les ingrédients qui composent notre carte sont issus de la culture biologique, donc garantie sans pesticides, néogènes. C'est un label qui est très, très suivi. Il faudrait vraiment que nos amis restaurateurs, ils viennent de plus en plus. Ça assure une transhumanité complète pour le client. Le client est sûr du produit qu'il mange. Le produit est garanti sans pesticides. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très, très important en demandant que l'on vit, que le client ait cette garantie. La conférence, donc, ce classeur est à la disposition d'EcoCert. Tous les fournisseurs en bio sont référencés dans ce catalogue. Chaque fournisseur doit nous présenter obligatoirement un certificat de conformité. C'est une obligation. Et à la vue du certificat, nous, on peut donc acheter les produits qui sont certifiés. que chaque fournisseur des saveurs de l'escale sont obligatoirement certifiés bio en mode de production. Deux fois dans l'année, EcoCert, donc, vient une première fois en visite inopinée. C'est-à-dire qu'ils récupèrent leur classeur. Avec ce classeur, ils vont en cuisine. Et ils vont vérifier, donc, que tous les produits sont issus de l'agriculture. Et ils viennent une deuxième fois en contrôle, ce qu'ils appellent approfondi, ou là où on sort toute notre comptabilité. Et en fonction de notre comptabilité, nos chiffres d'affaires, nos achats, ils font leur ratio pour essayer de démontrer, enfin, pour démontrer que tous nos produits sont issus de l'agriculture et qu'il n'y a pas de fraude pour les consommateurs. On prépare une anglaise. Et ensuite, on les panne dans les flocons de pommes de terre. Et on les panne deux fois pour être sûr que ça tient bien. Tout est bio à 100%. Donc, les flocons de pommes de terre sont bio. Ce sont des conditionnements qui sont théoriquement utilisés en restauration collective. Les flocons de pommes de terre viennent donc d'une société de Saint-Marcel-les-Valences, que je connais particulièrement bien, puisque c'est à côté de Valence, dans la Drôme. Ce sont des pommes de terre que l'on peut utiliser en restauration collective et qui sont bien sûr la Bélise des Bureaux. La Bélise des Bureaux Donc vous êtes déjà venu ? Alors, très souvent. Très, très souvent. Puisqu'on habite dans le coin à côté, donc voilà. En plus, tout c'est un ami le patron, donc voilà. Et pourquoi vous venez à Tartre ? Pour remanger déjà bio. Et puis en plus, le fait de bien manger. Parce que là, c'est facile. On prend ce qu'on veut, voilà. Donc... Qualité, diversité. Voilà. Qualité des produits. Il est procheur de diversité et plaisir. Super. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant. Un restaurant dédié au bio, à la bonne bouffe, en tout guillemets. Qui plus est à Saint-André. Et qui plus est abordable pour tous. Je trouvais que c'était vraiment une bonne initiative. C'est pour ça qu'on a voulu l'essayer. Et ses concurrents. Le principe, oui. Ça me convient. Je travaille sur la commune de Saint-André. Donc on est venu exprès dans le village pour manger ici. Je suis venu une fois, oui. Oui. C'est pour ça que je reviens. Oui. Je trouvais ça très bien. On vient de Bergerac. On descend dans le bar. Et on avait fait, quoi. Oui. On a eu ce moment de s'arrêter. Et voilà, c'est original, quoi. Après, sinon, la qualité des produits, on n'en doute pas. C'est vrai. Et moi, tout de suite, à l'arrivée, je me dis, c'est accueillant, c'est sympa. C'est vrai. Oui, oui. J'ai vu, c'est un coup de hasard. Ça parait ça. Ah oui. Moi, oui. Tout de suite, je lui dis à ma fille, j'ai dit, mais... La devanture attire déjà. Oui, oui, oui. C'est accueillant. Et puis avant l'intérieur, ne parlons pas, c'est très bien rangé. Très bien rangé, très bien. Oui. C'était beaucoup de vous, oui. C'est un restaurant à découvrir, moi, qui... Particularité, gentillesse, service, qualité des produits, et... Et c'est bon. Merci pour tous ces bons repas. Je suis toujours contente de venir ici. Et enfin, un bon resto avec tous mes goûts. Tout ce que j'aime, c'est ce resto. C'est le meilleur de Saint-André. Mille merci, Aurélien. Je souhaite que vous resterez ici toujours. C'est toujours super bon et j'espère que vous allez rester. Bonne continuation. Faculte. C'est signé, excellent. Marie, 9 ans. Et c'est marqué Espagne. Au-delà de l'accueil, de la convivialité qui domine, la qualité des plats fut excellente. C'est l'hommage du bio dans sa pleine expression. Continuons notre constat pour préserver la nature qui nous nourrit et souvenons-nous que nous n'hériterons pas la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants, très cordialement. Jouis, hein ? Ah ben, moi, je ne peux que être à fond avec lui, hein, parce que je suis d'accord sur le concert, je suis d'accord sur le fait que c'est une absolue nécessité. Non, que vous ? Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait ça. Il faudrait que ça se développe, peut-être. Effectivement, moi, hier, j'ai goûté, j'ai été... En plus, c'est ce qui est, c'est bon. ...